Bonjour, je me prénomme Deparolguine, j'ai 30 ans, je suis aide-soignante et présidente de l'association Promvi. Alors l'association a été créée en octobre 2023, à la suite d'une émission avec Sergo Charles, qui est Méli-Mélo Show sur la radio Vision Mondiale, où j'étais chroniqueuse santé. Et pendant le mois d'octobre, j'ai décidé de mettre en place de l'éducation et de la prévention pour le cancer du sein. A partir de là, j'ai voulu mettre une action en place, qui était de créer des paniers cadeaux pour les femmes atteintes de cancer du sein, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir des produits d'hygiène ou des soins. Et de là, j'ai commencé tout petit avec des tout petits paniers. Et quand les personnes ont vu ce que je faisais, ils ont commencé à faire des dents et des dents et des dents et des dents. Et je me suis retrouvée submergée par les paniers. Et on m'a conseillé fortement de créer une association par rapport à tout ça, puisque ça faisait un moment que je voulais me lancer, mais je ne savais pas où commencer. Ça a été le commencement pour moi. Alors, on participe, comme je disais, à l'éducation, à la santé, à la prévention également, à l'orientation des personnes qui viennent vers nous chercher des informations. On distribue des vêtements, aussi des kits alimentaires et à manger aux personnes sans-abri dans la rue. On est en contact, en fait, avec d'autres associations pour que nos actions, en fait, soient les plus percutants possibles. Comme je le disais, je suis aide-soignante, de base. Et il y a beaucoup de personnes qui résultent la santé. Par exemple, avoir une bonne santé, c'est ne pas être malade. Mais la définition de la santé, selon l'OMS, ce n'est pas ça. La santé, en fait, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Ce sont les trois ensemble. Ça ne résulte pas en l'absence de maladie ou d'affirmité. Prenons l'exemple tout simplement d'une personne atteinte de cancer. D'accord ? Cette personne, elle est atteinte de cancer. Peut-être un cancer qu'elle ne va pas guérir. Un réconfort, un petit mot gentil. C'est mon métier que je fais tous les jours. Un petit mot gentil, une attention, un sourire. Même si la situation est là, qu'elle est définitive, qu'elle est bloquée, ça peut redonner de l'espoir à cette personne que finalement, le monde n'est pas si mauvais. Alors, à court terme, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de personnes qui sachent la définition de la santé. Il faut savoir que Promvi se calque sur le calendrier sanitaire qui est établi pour piocher des événements, des préventions. Et que là, en fait, nous, on va ensuite les déployer sur le terrain. On a bien sûr l'octobre rose. On a le novembre que je tiens énormément parce que ça parle des cancers chez l'homme. Il y a également la journée de l'acide action. Ensuite, on distribue des colis alimentaires et à manger aux personnes sans abri. Également des vêtements pendant toute la période hivernale. Et on travaille également avec d'autres associations pour nous faire connaître et en fait pour leur donner les informations pour qu'eux puissent en fait leur donner à leur public. Il faut savoir qu'on ne travaille pas tout seul. On travaille en collaboration avec la mairie. On travaille en collaboration également avec l'agence régionale sanitaire. C'est-à-dire que toutes les actions qui vont être mises en place ne sont pas faites de façon anodine. Donc voilà. Et à long terme, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on devienne une référence au niveau de la santé. Et également, en fait, comme je suis d'origine haïtienne, c'est d'exporter l'association également en Haïti pour qu'en fait la population puisse bénéficier de tout ce que Promvi peut offrir. Le message que j'aimerais faire passer, c'est de prendre soin de vous et de ne jamais oublier que la santé, c'est la priorité et de prendre soin de vos proches. J'aimerais également remercier toute mon équipe, tous les membres de l'association. Régine qui fait un travail extraordinaire, Emmanuela Magdala, ma mère, mes frères et soeurs. Et bien sûr, tous les intervenants, c'est-à-dire Fanfan, Peggy Basile, Wilson Sherry, Maghita Etienne, Chris Dacerutil, toutes ces personnes-là qui m'ont épaulée quand j'en avais besoin. Je m'excuse si j'en ai oublié d'autres, mais ils vont se reconnaître. Et bien sûr, je remercie toute l'équipe Safety Promos.